Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Il nous manque une bombe ? Comment ça il nous manque une bombe ? Ah oui je sais Il nous en manque une bombe Parce que du coup quand j'ai commencé l'aventure Je suis parti sur la gauche Je ne suis pas allé tout droit Donc du coup il y a une région qu'on n'a pas encore explorée Enfin une région, il y a une partie Du bâtiment qu'on n'a pas encore explorée Et elle est là la bombe en fait C'est bon, je ferais mieux de retourner au vaisseau Ouais je vais juste explorer en bas Moi j'adore explorer Micheline Pour voir s'il n'y a pas des petites zones cachées Des petites secret zones Éteintons ça Ça fait du bruit Et en plus ça éclaire Il n'y a plus aucun ennemi normalement dans la base Mais on ne sait jamais des fois que Ah oui c'est vrai que On est un Jedi débutant On n'a pas tous les pouvoirs Et on saute pas très haut Et on saute quand même On saute quand même Hop là Donc c'est tout bueno Ah bah Yon bonjour Ah mais il n'est pas mort Oula mon savre Voilà Je vais juste aller chercher du bouclier Parce que je ne sais plus en fin de compte Si entre les missions ça nous remet Notre bouclier et notre vie à 100% Et comme il y en a juste à côté ici Ça serait bête De passer à côté de 50 points de bouclier Voilà Nous sommes à 100% Au niveau des armes tout est bon Et on n'a plus qu'à retourner donc au vaisseau Voilà la mission se termine ici Désolé je n'ai pas pu me rendre sur Bakura Mais vous semblez avoir réussi la mission Pas sembler J'ai réussi la mission s'il te plaît 3 zones sur 5 Bah c'est pas trop mal C'est pas trop mal Allez on continue Nous avons examiné la navette accidentée Et il n'y a aucune trace de dégâts au laser Ou de défaut mécanique C'est comme si quelque chose avait tout simplement Détruit les moteurs Ah bah je sais pas Une petite explosion Alors on a fait la première mission sur Bakura Alors il nous reste Donc les deux missions sur Tatooine Elles vont être chiantes La mission de sauvetage de marchands sur Blenjil Ça va être chiant aussi Ou alors on a l'enquête sur le culte Sur Corellia Allez on va prendre mercenaires sur Tatooine Ça va être chiant Nous avons reçu un certain nombre de rapports Affirmant que les disciples de Ragnos Essayaient d'embaucher des mercenaires Et des contrebandiers pour transporter une cargaison Si nous parvenons à contacter l'un de ces groupes de mercenaires Nous pourrons peut-être trouver la base du culte On sait Que l'un d'entre eux se trouve à Mosesley Allez-y pour mener votre enquête Ça a l'air plutôt délicat Alors je vais venir avec vous Les formes de vie les plus viles sont sur Tatooine Restez près du vaisseau Je vais faire mon enquête Ah non elle est sympa celle-ci en fait Elle est sympa Alors on va continuer donc dans la guérison Je vais avoir la guérison de niveau 3 C'est vital j'ai envie de dire Au niveau des armes Bah pareil Un sniper Et une arbalète Fookie Parce que c'est bien Et les détonateurs thermiques parce que c'est bien aussi Donc direction Tatooine Ma parole C'est le Faucon Millenium Yann Chewie Y'a quelqu'un ? Ils ont dû sortir Les infos du luxe vérifient Ce sont des vaisseaux cargo indépendants J'ai un mauvais pressentiment Écoutez Vous restez là et gardez l'entrée du hangar d'Arimage Empêchez quiconque d'entrer ou de sortir Je vais à la cantina Crête pour me renseigner J'ai quelques relaciers Ouais c'est ça Surtout pour boire un verre La colique Un Jedi ? Moi ? Euh non pas encore Je suis disciple de Kyle Katam Ils parlent à des gens du coin On enquête sur un culte qui se répand un peu partout Vous devez être Chewbacca Que faites-vous là ? Leia Organa ? Waouh Ça doit être très important Comment mon perso peut comprendre le langage Wookie ? Super Mon perso comprend le langage Wookie Bah écoute Bonjour les mercenaires C'est moi Wao Tonga Moi j'en connais un Othonga mais c'est un catcher C'est par là qu'il faut aller ou pas ? Ah non c'est de là où on vient en fait Coucher 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 J'ai envie de sauter dessus Et voilà T'as perdu une main même en prime Bonne idée Nous serons mieux protégés à l'intérieur Bah toi T'as plus de bras Plus de bras Plus de chocolat Eh mais il meurt pas Voilà C'est bien qu'il faut mourir dans la vie Mais c'est bien Chewbacca il nous aide bien Des munitions J'en ai assez C'est moi ou c'est Rodien sans fli Flippant C'était la fin de la phrase Je connais les dialogues un peu par coeur Mais je l'ai tué avant qu'il dise la fin de sa phrase Donc effectivement je suis désolé Qu'est-ce qu'on a ? On a un R5 Mais tu vas là J'arrive pas à te tuer Non je m'arrête pas Voilà Ça ça meurt Ah je crois que le R5 A tu recevoir Un ici Oh il y en a un qui sort là-bas Je peux abattre un Jedi Oui bah écoute Ah shut Ah bah là les vaisseaux décolleront plus On ne peut pas atteindre les vaisseaux L'endroit est verrouillé Il y en a un qui balance des détonateurs thermiques J'entendais des détonateurs thermiques tout à l'heure durant la cinématique Oh super de la vie Et du bouclier C'est intéressant Donc en gros ouais Il faut trouver un endroit pour monter Esquiveau Esquiveau Ah bon C'est ici Il n'y a personne ? T'as compte Pour l'éco-conduite Il faudra dire à Kyle De couper les moteurs Quand il est posé Parce que c'est pas très éco-conduite Tout ça Je désactiverai les rayons tracteurs si vous pensez pouvoir faire face à ces gars Attention il n'y en a qu'un lance roquette Ah Bah écoute Chewbacca T'es tout seul Bah c'est moi Oulala Oulala T'excites pas trop la moule J'ai voulu faire un effet avec le sabre et j'ai pas réussi Enfin j'ai réussi mais qu'à moitié Il faut mourir Il faut mourir Il faut mourir Voilà Oulala Oulala Steve Oulala Moi je dis Oh putain Oh putain J'ai fait le con Donc il y en a un là-bas Ici il n'y a personne Bah ça va c'était assez facile à passer leur piège Ah non par contre ça je déteste ça Les snipers C'est comme dans JK2 Genite 2 D'ailleurs l'épisode d'avant celui-ci Le sabre laser ne les renvoie pas Il ne peut pas renvoyer les snipers Oui ça je m'en doutais Ça je m'en doutais un petit peu Oh Un R2 Voilà R2 et ses tropeaux Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ici Je rappelle que ce jeu se déroule je crois 10 ans après la bataille de Yavin Et qu'on suit l'ancienne histoire de Star Wars Pas le canon comme on suit aujourd'hui avec Disney Mais avec l'univers étendu qui a été créé pendant de longues années après l'épisode 6 Donc entre guillemets Luke a créé une académie de Jedi Entre temps Ah c'est encore un sniper Non Ah mon sabre T'es où toi ? Voilà Alors je ne sais pas trop où on est l'épisode J'ai encore oublié de calculer le temps Mais du coup on va s'arrêter je pense ici On continuera donc la suite de cette mission sur Tatooine à Mosesley Dans l'épisode 4 de ce let's play En attendant je vous fais de gros bisous Et on se donne rendez-vous très très vite pour la suite de cette aventure Dans les étoiles Ciao ciao ! Sois-tu-être Et on se donne rendez-vous très vite pour la suite de cette aventure Sous-titrage Société Radio-Canada